Pour vous, Pauline Hivier, je vous la pose cette question, qu'est-ce que ça raconte, une main ? Alors, c'est vrai que c'était un peu de la malice de ma part d'employer ce jeu de la chiromancie pour me rapprocher d'elle, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout voyante, j'ai appris ça au lycée, je connais juste quelques petits trucs comme ça. Au début, on vous appelle la voyante dans la prison. Tout le monde m'appelait la voyante, mais au-delà de ça, du simple jeu, simplement, ça m'a permis de créer du toucher avec ces femmes. Et je dirais que ça créait un moment un peu sensuel, en fait, parce que pendant que je disais les lignes de la main, on se touchait, je caressais leurs mains. Il faut savoir que c'est des femmes qu'on ne touche plus, pour certaines depuis très longtemps, qui sont un peu dissociées de leur corps, puisque toute la machine carcérale fait en sorte qu'elle soit brisée, on ne se voit jamais nue, on ne se retrouve jamais seule avec soi-même. Donc, le corps devient une masse un peu informe. Et donc, le fait de se toucher la main, vraiment, ça a brisé la glace, ça a créé du contact. Et dans ce temps-là, se créait une bulle entre la détenue en question. Je dis la détenue, mais il y en a des dizaines qui sont passées entre mes mains pour ce jeu de chiromancie. Ça a créé une petite bulle entre nous. Et en fait, ce rapprochement leur permettait de se livrer, finalement. Elles se mettent à vous raconter. Elles me racontent plein de choses, en français, en arabe, un peu des deux. En langue des signes, même. En langue des signes, et puis, en fait, je raconte dans le livre que je suis arrivée dans ce pays un peu avec une certaine arrogance, en disant, moi, je vais parler du féminisme, je vais raconter ce que c'est, je vais m'exprimer. Et en fait, elles m'ont appris, au contraire, à écouter. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, moi, je parlais très peu. Et c'est elles qui me racontaient des choses. Et je crois que c'est ce qui leur plaisait d'avoir quelqu'un à qui elles pouvaient se livrer, simplement. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas une détenue comme les autres dans cette prison. D'ailleurs, vous avez un avantage, c'est que vous avez un livre avec vous. Ce n'est pas n'importe quel objet, un livre. Il se trouve qu'avant de vous enfermer dans votre cellule, toutes vos affaires ont été confisquées, sauf ce livre que vous nous avez apporté, Les Contemplations, de Victor Hugo, que cite le titre de votre roman, et également Les Contempler. Dans ce livre, qu'est-ce que vous avez puisé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, Les Contemplations, je dois vous dire, j'ai choisi un peu au hasard, au moment de partir. J'ai attrapé un livre dans ma bibliothèque que je n'avais jamais lu. Je me suis dit, un peu de poésie, ce sera chouette. Et en fait, c'est devenu très important pour moi, puisque c'est devenu mon livre de chevet, mais aussi mon cahier, parce qu'en fait, je n'avais pas de papier pour écrire au début. Ça veut dire que vous avez écrit des choses dedans ? J'écris dedans. C'est devenu aussi mon oreiller, parce que je le glissais dans ma tête d'oreiller avant de m'endormir. Mon doudou, ma fenêtre sur le monde, mon refuge, le prolongement de mon bras. Bref, il a été un peu tout pour moi pendant cette détention. Il faut regarder ? Tout à fait. Et au moment de commencer l'écriture, c'est vers lui que je me suis tournée. J'ai choisi ce titre. Ah, mais c'est carrément un carnet de bord, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un peu tout et n'importe quoi, parce que c'était des émotions. Dans les marges, en fait. Dans les marges. Et les contempler, donc, j'ai choisi ce titre, non sans une pointe d'impertinence, qu'en fait, Hugo, dans ce livre, ses contemplations, à lui, elles sont d'ordre plutôt divine. Et donc, moi, j'ai fait de mes co-détenues, ces femmes de rien, mes déesses, en fait. Donc, j'ai déplacé la caméra vers elles, parce qu'elles avaient beaucoup de beauté en elles, à laquelle j'avais envie de rendre hommage. Vous pouvez nous en lire un extrait ? Avec plaisir. Alors, j'ai choisi cet extrait, justement, parce que pendant ma détention, je l'avais déjà marqué d'une croix, donc il m'avait touchée pendant le temps de ma détention. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Il dit « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait, et que rien n'exauce et que tout châtie leur mort ne souhait. Parce qu'elles sont maudites, chétives, noirs êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens. Il n'est rien qui naît sa mélancolie, tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe. Tout bas, loin du jour, la mauvaise bête et la mauvaise herbe murmurent amour. » Qu'est-ce qu'il vous raconte cet extrait ? Ça invite, je trouve, à porter un autre regard sur les parias, sur les moins que rien. Sans doute, au moment où j'ai marqué ce poème, je me rangeais dans la catégorie des mauvaises herbes. D'ailleurs, on était toutes des mauvaises herbes, des mauvaises bêtes. En discutant avec elles, j'ai vu beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse dans ces femmes. Une solidarité indéfectible. Elles m'ont vraiment portée pendant tout le temps de ma détention. J'inviterais les gens à porter un autre regard sur ces femmes et à essayer de voir, à travers mon livre, leur beauté.